Chapitre 2 Un concours de fléchettes grandiose Voici la classe de CM1, annouça M. Schrapnel. Trente-trois élèves, assis en silence, regardèrent d'abord leur nouveau professeur, puis M. Schrapnel, puis de nouveau Mlle Pandémonium. Il semblait fasciné par cette dernière. Eh bien, voilà, je vous présente Mlle Pandémonium. Gertrude Pandémonium, gratifiant la classe de son plus radieux sourire, laisse à choix deux ou trois sacs. Salut à tous, claironna-t-elle, avant de plonger derrière les bancs à la recherche de ses affaires. Bonjour Mlle Pandémonium, salmodia toute la classe, à l'adresse du professeur momentanément disparu. M. David est malade, grogna M. Schrapnel. Malgré cela, je suis certain que vous serez en bonne main. À propos, Mlle Pandémonium, l'emploi du temps est affiché là, sur ce mur. Je crois que vous commencez par les mathématiques. « Oh, mais qu'est-ce que c'est ? » dit une voix étouffée quelque part sous un bureau. « Oh, j'ai trouvé une gomme en forme d'éléphant ! Quelqu'un a-t-il perdu un éléphant ? » Une main apparut, tenant une minuscule gomme rose. « À qui est cet éléphant ? » M. Schrapnel observait la scène, les yeux écarquillés et paraissaient sans voix. Ils n'avaient jamais rien vu ni entendu de semblable. Quant aux élèves, ils étaient tout aussi sidérés. Ils regardaient M. Schrapnel en retenant leur souffle, attendant l'explosion qui ne manquerait pas de se produire. Mais il n'en fut rien. Le directeur contemplait la petite main et l'éléphant rose. Puis la tête de Mlle Pendémonium réapparut, bientôt suivie du reste de sa personne. « Allons, ceci appartient forcément à quelqu'un ! » fit-elle avec un grand sourire. « Ce pauvre petit éléphant ne peut pas rester orphelin ! » On entendit un rire étouffé du côté des derniers bancs. M. Schrapnel fit volte-face pour fouiller du regard le fond de la classe. Puis, prenant une profonde inspiration, « Eh bien, Mlle Pendémonium, je vous laisse. Et n'oubliez pas, les mathématiques d'abord ! » Il sortit. La porte claqua derrière lui. Il eut un soupir de soulagement général, tandis que les 33 élèves se laissaient aller contre le dossier de leur siège. Gertrude Pendémonium les examina avec attention et ses yeux ne rencontrèrent que des regards inexpressifs. Trois d'entre eux déjà farfouillés sous leur pupitre. « Que faites-vous ? » demanda Mlle Pendémonium. « Nous cherchons nos livres de maths, Mlle. » « Qui parle de mathématiques ici ? » fit-elle d'une voix douce. Les trois têtes réapparurent pour l'interroger du regard. « Le lundi, nous commençons toujours par les mathématiques » expliqua Rebecca. « Je vois. Bon, nous ne devons pas changer cet emploi du temps, n'est-ce pas ? » Où est-il ? Là ? Mlle Pendémonium, plissant les yeux, entrepris de déchiffrer l'immense feuille de papier couverte d'une fine écriture à l'encre bleue. On y voyait beaucoup de choses soulignées de rouge. « Voilà qui semble tout à fait intéressant, » dit-elle enfin. « Bon, allons-y pour les mathématiques. Toi, là-bas, comment t'appelles-tu ? » « Peter, Mademoiselle. » « Bon, dis-moi, Peter, combien font 2 plus 2 ? » « Peter laissa échapper un souper d'ennui. » « Quatre, Mademoiselle. » « Très bien. Et toi, qui es-tu ? » « Ami, Mademoiselle. Voyons, Ami, combien font 692 ajoutés à 5 260 ? » « C'était au tour d'Ami de soupirer. Elle n'y arriverait jamais. » « Je ne sais pas, Mademoiselle, » murmura-t-elle. Et elle baissa la tête dans l'attente d'un cri de rage. « Moi non plus, » dit Mademoiselle Pendémonium en souriant. « Mais cela fait certainement beaucoup. » « Bon, nous en avons fini pour aujourd'hui avec les maths. Que faisons-nous ensuite ? » « C'est marqué conjugaison sur l'emploi du temps, Mademoiselle, » répondit Aurore. « Parfait ! Veux-tu me conjuguer le verbe chanter à la première personne du singulier, du présent, de l'indicatif ? » « Je chante, » répondit Aurore d'une voix morne. « Excellent ! » dit Mademoiselle Pendémonium. « C'est donc fini pour la conjugaison. » « Ensuite, nous avons histoire, si je ne me trompe. Anthony, quelle est la date de ton anniversaire ? » « Le 28 octobre, Mademoiselle, » Gertrude Pendémonium jeta un coup d'œil à sa montre. « Neuf heures et demie et nous voici déjà la moitié de notre emploi du temps. » « Il nous reste les sciences, » gémit Luc. « Oh, les sciences ! » grogna Martin. La porte de la classe s'ouvrit brusquement et l'envié apparaître la grosse tête de M. Schrapnel. « Tout va bien, Mademoiselle Pendémonium ? » aboya-t-il. « Et c'est mathématique ! » « Nous y étions, M. Schrapnel, » répondit Mademoiselle Pendémonium d'un ton allègre. Un court instant, les deux adultes se toisèrent du regard. On avait l'impression que M. Schrapnel ne la croyait pas et qu'elle attendait qu'il en dise plus. Mais elle ne se départit pas de son sourire et M. Schrapnel parut plutôt décontenancé. Sur un bref hauchement de tête, il referma la porte et s'éloigna. Mademoiselle Pendémonium se retourna vers les élèves. « Dis-moi ce que vous avez fait en sciences jusqu'ici, Marc. Nous avons étudié les oiseaux, Mademoiselle. » « Non, voilà qui parait intéressant. Nous avons vu les pinçons, les canards et les mouettes. » Continua Marc sans conviction. Mademoiselle Pendémonium avait plongé la tête dans l'un de ses sacs. « Ouf, ah ben, je prends l'or ! » dit-elle d'une voix étouffée. « Il vous faudra bien deux ans pour étudier toutes les espèces. » « Voici ce que je cherchais. » « Paul, s'il te plaît, distribue à chacun une feuille de papier. » « Et maintenant, qui peut me dire ce qu'est un... » « Norigami. » « Ce n'est pas le nom d'un chanteur, Mademoiselle ? » demanda Thierry. « Magnifique ! Quelle bonne idée ! » « Origami, en fait, est un mot japonais qui signifie « art de plier le papier. » « Paul vient de vous donner à chacun une feuille d'origami. » « Et je veux maintenant que vous la pliez en triangle, comme ceci. » « Chacun s'acharnait sur sa feuille de papier quand la porte s'ouvrit une nouvelle fois sur le directeur. » « Mathématiques ? » interrogea-t-il en fusillant du regard les feuilles multicolores. Il n'avait jamais vu de papier de cette sorte et la chose, visiblement, ne lui disait rien qui vaille. « Montrez ce que vous avez fait, les enfants ! » s'écria Mademoiselle Pandémonium. « De quoi s'agit-il ? » « De triangle ! » répondit la classe d'une seule voix. Monsieur Schrapnel fronçait les sourcils, émit quelques sons inintelligibles et referma la porte. Les enfants se regardèrent en riant. Ils s'amusaient bien. « Et maintenant, repliez, comme ceci. » « Rabattez cet angle, bien. » « Aplatissez la partie carrée. » « Retournez le tout. » « Relevez cet angle ici. » « Ça y est, vous avez un oiseau. » « C'est facile, non ? » Un murmure d'excitation parcourut la classe, tandis que les élèves découvraient avec ravissement ce qu'ils venaient de créer. Mais Mademoiselle Pandémonium ne s'entend pas là. Saisissez les pattes par en dessous et tirez doucement. « Voilà ! » « Youpi ! » s'écria Karine. « Il bat des ailes ! Il bat des ailes quand on tire sur les pattes ! » 33 oiseaux de papier, voltés maintenant au-dessus des pupilles. Mademoiselle Pandémonium, donnant libre cours à son enthousiasme, grimpa sur son propre bureau et lança en l'air l'oiseau qu'elle venait de confectionner. « Je suis une crasserelle ! » criait-elle. « Quui ! 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 Regarde, John ! Je viens de pondre un oeuf ! » John sourit. « Est-ce que vous ne seriez pas un peu fo... bizarre, Mademoiselle ? » Gertrude, toujours juchée sur son bureau, parut réfléchir quelques secondes, puis elle sauta à terre. « C'est bien possible ! » répondit-elle. John souriait toujours. « C'est bien ce que je pensais ! » dit-il ravi. « Bon, les oiseaux, posez-vous maintenant ! » reprit Mademoiselle Pandémonium. « Qui peut m'expliquer comment les oiseaux volent ? » « C'est quand on leur tire les pattes, Mademoiselle ! » cria Martin. « Je ne crois pas ! » dit-elle en riant. Elle plongea à nouveau dans son sac pour en extraire une nouvelle liasse de papier multicolore. « Faites-moi une flèche capable de voler le plus loin possible ! » demanda-t-elle. Léa se tortillait sur son banc en l'air embarrassée. « C'est que, Mademoiselle, les flèches sont interdites ! » « Est-ce qu'on vous a jamais défendu de fabriquer des avions en papier ? » « Non, seulement les flèches, Mademoiselle ! » dit Jackie en se hâtant de plier sa feuille pour lui donner la forme d'une superbe aile volante supersonique. Quelques minutes plus tard, les flèches volaient en tous sens à travers la classe. « Arrêtez maintenant ! » ordonna Mademoiselle Pandémonium. Elle fit sortir les élèves et les emmena dans le hall d'entrée de l'école où il y avait beaucoup plus de place. Mais ce n'était pas encore suffisant à son nom. « Nous manquons de hauteur ici. Nous allons nous mettre en haut de cet escalier. » « Les oiseaux de mer s'élancent toujours du haut d'une falaise. » « La rampe sera notre falaise. » « Voilà ! Venez tous par ici ! » Mademoiselle Pandémonium se pencha par-dessus la rampe et les élèves se rassemblèrent autour d'elle, chacun tenant sa flèche en papier. « Quand j'étais petite, je rêvais d'être une mouette ! » dit Gertrude. « Ou un albatros ! » « J'aurais tant aimé naître albatros ! » « C'est vrai, mademoiselle ? » demanda Thérésa en posant sur son professeur un regard intrigué. Cette maîtresse était vraiment étrange et tellement attirante à la fois. On se sentait bien avec elle. Et Thérésa s'entendit dire quelque chose qu'elle n'avait jamais avoué à quiconque. « Moi, j'ai toujours rêvé d'être un lapin. » « Oh ! Un lapin ! Comme c'est mignon ! » « Allez, chacun son tour, lancez vos aéroplanes ! » L'un après l'autre, les enfants lancèrent leurs flèches en papier. Certaines s'élevaient à grande vitesse avant de redescendre en décrivant de larges arabesques. Une ou deux seulement parcoururent de longues distances, mais chaque trajet était dûment mesuré à l'aide d'un mètre ruban. Mademoiselle Pendémonium avait confectionné une flèche à sa façon. Quand elle la lança, celle-ci revint aussitôt par-dessus son épaule, s'écraser contre le mur qui se trouvait derrière elle. « Oh ! Zut ! La mienne vole en marche arrière ! » Et la classe entière éclata de rire. « Mademoiselle Pendémonium ! Que signifie ce vacarme ? » Monsieur Schrapnel, à l'autre extrémité du hall, contemplait d'un air furieux le sol janché de flèches de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. « Pfff ! Allez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ! Les flèches sont interdites ! » Mademoiselle Pendémonium dégringolait déjà les marches d'un pas léger à la rencontre du directeur. « Monsieur Schrapnel, nous étudions très sérieusement les règles du vol en atmosphère. Comment pourrions-nous étudier les oiseaux si nous ne comprenons pas tout d'abord ce phénomène ? » « Voyez ce qui s'est passé avec ma propre flèche. » « Elle est partie en arrière ! » Ce disant, elle avait mis l'objet dans la main de Monsieur Schrapnel. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ? » « Regardez donc ! » Reprenant la flèche, elle la lança de nouveau et celle-ci, comme la première fois, vint filer par-dessus son épaule avec un brusque demi-tour. « Vous voyez ? C'est bien ce que je vous disais ! » Monsieur Schrapnel ramassa la flèche qu'il se mit à lisser pensivement de la main. « Bon, c'est sans doute parce que... » Puis il se tue et fronça les sourcils, l'air plus furieux que jamais. « Mademoiselle Pendémonium, ceci ne figure pas sur l'emploi du temps et j'estime que vous avez tort d'encourager ainsi les enfants à... » « Mais c'est bien de science qu'il s'agit, n'est-ce pas ? » l'interrompit Gertrude en le fixant de ses grands yeux gris pleins de douceur. « La flèche de Julie a parcouru la plus grande distance, c'est donc elle qu'a gagnée. Nous allons retourner en classe avec les mesures que nous avons prises et nous en ferons un schéma. Ainsi, nous découvrirons peut-être pourquoi la flèche de Julie volait mieux que toutes les autres. Voulez-vous venir aussi et nous aider, Monsieur Schrapnel ? » Le directeur fit trois pas en arrière, l'air horrifié, en marmonnant quelque chose à propos de tout le travail qu'il avait encore à faire. Mademoiselle Pandémonium sourit et ramena les élèves vers la classe. Tout en marchant, Rebecca dit à voix basse à ses camarades « J'espère que Pandémonium restera avec nous. Elle est formidable. » Mais Glenn semblait plus soucieux. « Moi, je vous dis qu'elle fera pas long feu. Vous avez vu comment Schrapnel la regardait ? Il se débarrassera d'elle le plus vite possible. Et tout redeviendra comme avant. Vous verrez. » À suivre ! Sous-titrage ST' 501